... Alors Bruno Bonnel, on se trouve aujourd'hui à l'INSA de Lyon, sur le campus de la Doha à Villeurbanne. C'est le lieu que vous avez choisi dans cette circonscription parmi tant d'autres. Pourquoi ? Qu'a-t-il de si cher à vos yeux ? Écoutez, quand ma famille est rentrée d'Algérie, j'avais 8 ans, 66, c'est ici que mes parents ont été désignés, ils étaient fonctionnaires et mon père a participé à la construction de l'INSA. Et d'ailleurs, si je vous montre, si on est devant ce mur, ce n'est pas un mur anodin, c'est le plan originel de l'INSA, qui s'appelle le Vivreplan, dans lequel étaient les premiers bâtiments qui ont été implantés ici. Alors c'était un peu un départ, c'est pour moi mon ancrage dans Villeurbanne à commencer là. Sur la politique, vous n'êtes pas arrivé à Villeurbanne sous les ouras de vos adversaires. On vous dit parachutés, on vous dit pointe de l'épée de Gérard Collomb pour pourfendre les ambitions de Najat Velobelkacem. On a connu des débuts en politique plus tranquilles. Écoutez, je crois que ce n'est pas vraiment le sujet. Je crois que ma démarche politique, elle est partie de la réalisation qu'Emmanuel Macron avait besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale et que je ne voulais pas prendre le risque qu'on ne l'ait pas. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes toujours à la recherche de nouvelles technologies, de nouvelles personnalités émergentes. Vous êtes aussi impliqué dans des choses, dans des écoles, dans des conseils d'administration. Il n'y a pas de loi aujourd'hui sur le non-cumul des fonctions. Est-ce que ça ne vous empêchera pas d'être un député assidu, efficace ? Est-ce qu'il faudra faire des choix ? Évidemment, si je suis élu député, je ne travaille plus dans mes activités professionnelles. Il est bien clair que je consacrerai 100% de mon temps à ma fonction de député et que je dois accepter de confier mes entreprises à d'autres personnes en toute indépendance. J'espère qu'elles en prendront bien soin, comme j'ai essayé de leur apprendre. Dans votre vie professionnelle, vous avez connu des succès retentissants et visionnaires. Vous avez aussi connu des échecs cuisants. Est-ce que c'est un passage obligé pour toutes les personnes qui sortent des sentiers battus ? Je crois que, vous savez, la vie professionnelle de 35 ans d'entreprise, quand même, elle connaît effectivement des mouvements, des mouvements vers le haut, des mouvements plus difficiles. L'important, c'est qu'on apprenne de toutes ces expériences et qu'on ne décline pas le mot échec comme une finalité en soi. Emmanuel Macron aussi veut apporter de l'audace en politique. Est-ce que ça veut dire que potentiellement, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas aussi ? Il y aura certainement des hauts et des bas parce qu'il a même défini sa politique comme une politique où il y a des chantiers. Les chantiers, ça veut dire qu'il y a des discussions. Ça veut dire qu'il peut y avoir des moments où on va hésiter et puis finalement, on va y aller. Mais l'important, c'est de relever notre pays avec des projets qu'on réalise ensemble avec des gens qui ne sont pas forcément semblables, mais pas dans un consensus mou, dans un accord où on se donne justement les uns les autres l'énergie qui manque souvent à l'opposition idéologique au lieu de perdre son temps dans des débats locaux, stériles, fidèlement bien inutiles et qui sont bloquants. Et pourquoi pas se rassembler pour réussir un projet ? J'y crois. Je pense que la transformation de la société ira jusqu'au bout et Emmanuel Macron aura des pouvoirs pour le faire. Non, ça, j'y crois pas. On a beau essayer de l'adapter en France, les Français ont clairement dit que c'était un temps révolu et d'ailleurs, je me suis beaucoup amusé, mais je ne regrette rien, mais je ne le referai pas. Absolument. J'y crois totalement. Je pense qu'en France, il y a tous les talents, toutes les énergies, toutes les forces pour arriver à devenir une des nations leader en robotique mondiale. J'adorerais y croire, mais ça ne sera pas moi. Je ne joue plus aux jeux vidéo depuis longtemps, je suis retombé dans la vieille ville, mais j'espère que certains créateurs retrouveront ce côté vintage, moderne de nos jeux. Donc je pense qu'en France, je pense que ça a très nouveau répondu. Il est plus... ... ... ... ... Merci.